En direct du Bord des Rossignols, on est avec le Blue, The Berry Jam, deuxième album consécutif aujourd'hui avec Jean-Francis et Lynn. Là, je veux savoir, d'entrée de jeu, lequel entre les deux qui est le plus fébrile ce soir pour le lancement? Hum, Jeff, tu t'en penses? Moi, je dis que c'est toi. C'est toi, Lynn. Il me connaît bien. Puis là, c'est le deuxième album. Toi, tu es la chanteuse, toi, tu es le batteur du groupe. Alors, je veux vraiment, comment c'est concrétisé, le deuxième album, en fait? Écoute, ça s'est fait très vite quand même. Et puis, parce que la chimie était là. Et puis, on a parlé tout de suite. Est-ce qu'on fait un album? Tout de suite. Pourquoi pas? Pourquoi attendre? Ça ne fait pas tellement longtemps que j'étais avec le Blue, The Berry Jam. Je suis nouvellement arrivée depuis l'été dernier. Et puis, on a décidé tout de suite de faire un album. Et puis, voilà, puis ce soir, ça se passe. Exactement. Après 18 ans, un autre album, ça fait du bien. Bien, c'est ça, parce qu'on s'est déjà vus, nous, en entrevue. Et en fait, le Blue, The Berry Jam, c'est deux bands qui se sont réunis. C'est bien ça? C'est ça. C'est une fusion de deux bands en 98, de là est né le Blue, The Berry Jam, puis ça fait 18 ans cette année. Et là, ce soir, c'est le deuxième album. Dans la journée, là, est-ce que vous vous êtes toutes vues, toute la gang, qui dit « Hey, c'est enfin ce soir que ça se passe, ce fameux album-là? » Non, on ne s'est pas vus. On s'est réunis ici. On arrive un petit peu d'avance. OK. Et puis, on est quand même assez relax. Oui, parce qu'on est tous des vieux pionniers aussi. C'est ça. Et puis, ce n'est pas parce que la passion n'est pas là. La passion, elle est encore plus là. Mais c'était quand on se revoit. On est content de se revoit. Là, on en parle. Et puis, avec humour, certainement, surtout de JF, il n'arrête pas deux minutes. Oui, il n'est pas facile, ça a l'air, à lui. Non, non, c'est vrai. Je ne suis pas facile. Mais, en fait, il faut comprendre qu'on parlait de fébrilité, d'excitation. Je pense que notre excitation vient sur le moment. Ici, en ce moment, là, avec les gens qui arrivent, ça rentre à pleine porte. Je pense que c'est là que l'engouement prend tout son sens, qu'on réalise enfin aussi ce qui se passe. Je veux dire, on en a parlé. Écoute, on l'a enregistré, cet album-là. On en a parlé beaucoup, puis tout ça. Mais là, de le vivre concrètement, c'est là en ce moment. Et est-ce qu'avec le deuxième album, on va avoir une tournée? Parce que là, on parle du Blues Train Station, qui est vraiment le titre du deuxième album. Est-ce qu'il va y avoir une tournée estivale? Toujours. Sûrement, assurément. Ça s'en vient, d'ailleurs. Donc, on va se promener un peu partout, c'est ça que je comprends? Bien, c'est ça. En fait, nous, on joue partout. Fait que si les gens sont intéressés à venir nous voir, vous pouvez nous suivre simplement sur notre page Facebook. Tapez « The Bluesberry Jam » et puis vous allez nous trouver facilement. Et puis, toute l'information est là-dessus. Fait que c'est ça. On roule vraiment toute l'année. L'été, c'est sûr que là, avec les festivals, puis tout ça, il y en a encore davantage. Mais venez nous voir. Ça va être le fun. Écoutez, le beau de Cambron ce soir pour votre lancement. Et j'ai écouté déjà l'album parce que j'ai eu la chance de l'avoir. Super bon. Très bonne chanteuse et très bon band. Merci beaucoup à vous autres, puis on vous souhaite longue durée. Merci. Salut tout le monde. Merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501